... Après avoir mis vendredi sa démission dans la balance, Amadi Jebali a décidé de ne pas céder à la pression de son parti. Le Premier ministre tunisien et numéro 2 d'Ennehda maintient son projet de former un nouveau gouvernement. Un cabinet apolitique composé de technocrates. Lundi après-midi, à Carthage, les négociations ont donc repris entre le chef du gouvernement et plusieurs responsables de partis politiques. Résolument contre ce projet, Ennehda et environ 15 000 de ses partisans ont manifesté samedi à Tunis. Qualifiant le projet de Amadi Jebali de coup d'Etat contre le gouvernement élu, Rached Rannouchi, le leader de la formation islamiste, a promis de ne pas céder le pouvoir. Il estime qu'un gouvernement apolitique ne répond pas aux besoins de la période actuelle. Ennehda souhaite néanmoins qu'Amadi Jebali demeure secrétaire général du parti et chef du gouvernement. Un gouvernement qui, selon le souhait du parti, allierait personnalités politiques et technocrates. L'initiative du Premier ministre remonte aussi février, quelques heures après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Son idée a été saluée par la société civile et la plupart des partis de l'opposition, tandis que la Troïka au pouvoir semblait divisée sur la question. Plutôt favorable à l'origine, le parti Etta-Kathol du président de l'ANC, Moustapha Ben Jafar, semble depuis vouloir se rallier à la position d'Annehda. De son côté, le CPR, Congrès pour la République du président Monsef Marzouki, s'oppose à la proposition de Jebali. Mais miné par les conflits internes et les divergences avec Annehda, il semble s'effriter. Plusieurs de ses membres ont démissionné ces dernières 24 heures. Parmi eux, deux députés de l'ANC et le secrétaire général du parti Mohamed Abou. Ce dernier envisage de créer sa propre formation politique.